Vous savez maintenant comment créer un projet et l'alimenter avec des cartes et des types de cartes. Je vais vous expliquer maintenant comment vous servir des vues. En effet, votre projet est sans doute amené à avoir de plus en plus de données et peut-être de plus en plus de collaborateurs qui vont y travailler conjointement. Pour vous y retrouver, les vues vont vous permettre de sauvegarder vos préférences de filtre et d'affichage dans votre menu de gauche dans les vues. Ainsi, lorsque vous vous reconnecterez, vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus pour retrouver cet angle de vue sur votre projet. Par exemple ici, si je souhaite faire un focus sur les cartes qui me sont assignées, je vais pouvoir utiliser les filtres. Vous avez une liste de requêtes qui vous est suggérée par rapport à des structures de vos cartes, mais aussi par rapport à vos champs, ceux que vous avez créés et personnalisés dans vos cartes et types de cartes. Ici, je souhaite simplement les cartes qui sont attribuées à moi-même. Vous pouvez cumuler les conditions. Par exemple, si vous souhaitez les cartes uniquement à un certain statut, par exemple tout doux. Si vous souhaitez finalement retirer une règle, il suffit de cliquer sur la corbeille ou si vous souhaitez retirer l'ensemble, vous cliquez sur « Effacer ». J'ai ici donc sur mon écran toutes les cartes qui me sont attribuées, quel que soit leur statut. Vous pouvez aussi gérer une forme d'affichage différente grâce au groupement. Par défaut, le groupement se fait sur les listes, c'est-à-dire dans mon cas, des statuts « To do », « Doing », « Done ». Je peux changer ce critère. Par exemple, si je souhaite voir par rapport au canal. Le canal est un champ que j'ai ajouté dans mes cartes, donc je le retrouve ici dans mes groupements. Et pour plus de clarté, vous pouvez faire un recroupement dans les lignes. Par exemple, si je souhaite regarder sous l'angle de la validation ou non par le comité de rédaction. J'ai ainsi une vue sur mes propres cartes qui sont présentées par canal de publication et par rapport à un angle qui m'intéresse, c'est-à-dire ici, est-ce que cette publication devra être validée par le comité de rédaction. Une fois que la vue vous convient, il va falloir la sauvegarder. Vous avez peut-être vu apparaître un bouton rouge en haut de votre écran. Cela signifie que ces critères ne sont pour le moment pas sauvegardés. Cliquez dessus. Vous allez pouvoir soit remplacer votre workspace par défaut, ici, ou sauver une nouvelle vue. Si vous cliquez sur « Sauver en tant que nouvelle vue », par défaut, elle sera privée. Si vous cliquez ici, elle sera publique. Ici, je souhaite créer une vue privée. Je clique sur « Sauver en tant que nouvelle vue ». Je la renomme. Et je peux la personnaliser avec un picto. Cliquez sur « Enregistrer ». Votre vue apparaît ici dans votre menu de gauche, dans l'onglet « Vues privées ». Cela signifie donc que vous avez bien conservé ici votre vue par défaut, et vous avez maintenant une nouvelle vue privée. Pour partager votre vue, vous pouvez inviter votre collaborateur sur votre workspace. Vous pouvez également, via le menu dans les trois petits points, cliquer sur « Partager cette vue » et vous accéderez à l'URL de votre vue. Si cette vue peut être disponible pour l'ensemble des membres de votre organisation, vous pouvez cliquer sur « Rendre cette vue accessible à tous ». Ainsi, elle change de statut et passe dans les vues publiques. Si vous utilisez cette vue très souvent, vous pouvez l'ajouter à « My Work », votre espace personnel. Pour cela, cliquez sur le menu, puis cliquez sur « Ajouter à My Work ». Ainsi, vous la retrouverez directement dans votre espace personnel ici. « Country » permet de s'adapter aux préférences de travail de chacun. Vous allez avoir vos propres visions du projet, mais même si vous partagez une vue comme celle-ci, la vue Kanban, à un de vos collaborateurs, et qu'il souhaite la regarder sous un autre angle, il pourra lui-même, grâce au menu et aux options d'affichage, pouvoir modifier celle-ci et enregistrer sa propre vue, tout en bénéficiant du dynamisme des vues entre elles. Si on m'a partagé par exemple cette vue-là, et que moi je préfère travailler en mode « liste », il me suffira de cliquer ici et d'enregistrer sur ma session ma propre vue. Ainsi, « Country » permet à tous les collaborateurs de travailler sur un même projet, tout en respectant leur préférence de travail, afin qu'il soit le plus efficace possible. Sous-titrage Société Radio-Canada